et les choupettes et choupé tous j'espère que vous allez bien moi ça va impeccable Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, vidéo où on va parler des quelques nouveautés make-up qui vont sortir ou qui sont déjà sorties ok Mais avant de commencer vous connaissez le rituel, bienvenue à vous nouveaux abonnés, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette Et bien évidemment il va sans dire que je vous fais d'énormes bisous à vous mes choupettes d'amour qui êtes là depuis un moment voire depuis les débuts Voilà maintenant que c'est chose faite nous allons commencer de suite Allez c'est parti ! Alors nous sommes au mois d'août, c'est un peu calme mais en même temps les marques ne cessent de proposer des nouveautés Que ce soit pour la rentrée, pour maintenant ou même pour Halloween et Noël Mais nous on va rester un petit peu dans le présent et un peu en septembre Voilà on va pas parler encore des calendriers de l'avent, on va pas encore parler d'Halloween On reste focus sur l'été là et sur la rentrée Y'a pas grand chose mais y'a quand même des petites choses Donc on va commencer par la marque NBA Cosmetics en collaboration avec Deandra Nicole Je pense que c'est ça Donc c'est la palette Sunset Beach Donc je vous mets ça comme d'habitude sur l'écran Qui effectivement représente bien son nom Je regarde vers le bas c'est parce qu'il y a mon ordinateur avec les photos et tout et tout Bref Donc comme je vous disais Effectivement ça représente bien son nom C'est pas vilain Je dois même dire à quelques nuances près ce que j'imaginais pour la Sugar and Spice de Glaminatrix Mais façon Glaminatrix Donc cette palette-ci ni j'aime ni j'aime pas Je pense que niveau palette je suis un peu en overdose Vu que j'ai vraiment beaucoup consommé et j'ai encore craqué Mais c'est mon seul craquage pour le dernier lunch de Monolith En même temps il faut dire que mon intérêt c'est un moindri Étant donné que je me suis beaucoup lâchée ces deux derniers mois Même si elle est pas vilaine Même si elle est pas amazing Non je regarde Même si elle est pas fantastique Ça reste une jolie palette C'est pas trop méde de teint C'est pas une palette vers laquelle je pense Si je l'avais en possession Je me tournerais systématiquement De toute façon Comme je viens de vous dire Mon intérêt il est plus au test que j'ai à faire Plutôt qu'à des palettes à acheter Bref je passe largement mon tour Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire Parce que ça intéresse Qui a déjà eu l'occasion de tester la marque MBA Cosmetics Parce qu'il y a quand même une ou deux palettes Qui sont dans ma wishlist Je me tâte Je mets dans mon panier Après je retire Je mets dans mon panier Je retire Et au final j'ai jamais testé Si vous avez une opinion Si vous avez une palette préférée de cette marque là Mettez moi ça en commentaire On commence fort On commence avec les devoirs Voilà J'attends votre avis Parce qu'il compte pour moi Bref on va passer à Beauty Bay à présent Donc Beauty Bay Je vous ai parlé du mascara Dans le dernier Haul Anti Haul Si j'ai de m'abuse Et bien j'ai remarqué Qu'ils ont sorti d'autres petits produits Somme toute intéressants On commence par le set de 18 pinceaux Couleur rose poudrée Dans sa trousse on va dire C'est pas une trousse Mais vous voyez ce que je veux dire J'aime beaucoup les pinceaux Je suis sûre qu'ils sont beaucoup plus jolis En vrai Que les visuels Même si on n'achète pas des pinceaux Parce qu'ils sont jolis Mais moi j'ai des pinceaux Que j'ai depuis 2-3 ans De Beauty Bay Et ils tiennent toujours la route Et en plus ce que j'aime bien dans ce set C'est qu'il n'y a pas de pinceau inutile Vous savez pinceau éventail Pinceau voilà Qui sert à rien Là il y a tout Qui a son utilité J'ai cru déceler Qu'il y avait un pinceau liner Vous voyez Un petit peu plus long Qu'à l'accoutumée Le prix Le prix initial Il m'a choqué Sans me choquer Donc le prix initial Est de 75 euros Sachant qu'il y a déjà Une réduction dessus Donc il passe à 52 euros Sachant qu'en plus Vous pouvez avoir Un code promo Qui passe dessus Donc c'est pas négligeable Moi je me dis Que 18 pinceaux Pour moins de 50 euros De bonne qualité Ils ont l'air bien Il y a une trousse Qui va avec C'est pas mal Personnellement J'aime bien Après je suis pas en manque De pinceaux Mais on a toujours Besoin de pinceaux Vous voyez ce que je veux dire Donc Moi j'ai mis dans la wishlist Beauty Bay Parce que de toute façon Ma wishlist Beauty Bay Elle est longue Je fais le tri Désolée J'ai recadré mon appareil Parce que j'ai l'impression Que j'étais penchée Donc Excusez moi Si c'était le cas Donc comme je vous disais Par rapport A ma wishlist Beauty Bay Elle est débordante De santé Et de vie Il y a des produits Qui sont même plus disponibles A la vente Qui sont toujours là Bon bref J'ai pur Mais pourtant Ça se rallonge Donc je mets Bien évidemment Dans ma wishlist Ensuite il y a une nouvelle déclinaison De la palette liner Vous savez Aqua liner Aqua weighted En version bright Ce sont des jolis teintes proposées Vous savez Ce sont les phares Qui s'activent à l'eau Ce sont pas vraiment des produits Que j'utilise fréquemment C'est pas trop 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 Ma cam Moi ça me sert moins Je suis moins Liner graphique Ceci Dans tous les sens Vous voyez Mais Je peux comprendre Que ça intéresse En plus Le prix est abordable Les couleurs sont jolies Donc le peu de fois Que j'ai utilisé J'aime bien Parce que ça craquelle pas Ça reste bien fixe Ça se barre pas Et en même temps Quand on veut se démaquiller Ça part flap flap Donc c'est ça qui est cool Pour autant Je mets pas dans la wishlist Parce que Vous voyez La seule palette que j'ai Je l'utilise pas fréquemment Et pour finir Il y a un nouveau setting mist C'est un Dewey hydrating mist A base d'acide hyaluronique Pour hydrater Pour un fini lumineux Il est à 10 balles Pour 100 ml Je trouve ça vraiment Très abordable En plus J'en attendais pas Moi de Beauty Bay J'ai la version mat Qui n'a pas du tout Le même packaging Que j'aime beaucoup D'ailleurs Je mets ça dans la wishlist Parce que ça m'intéresse L'esprit et moi De toute façon On est copains copains Mais ce n'est pas un achat Que je confère immédiatement Ça peut rester dans la wishlist Ce n'est pas un achat Que je vais faire dans la précipulation Ce n'est pas un achat Que j'ai envie de faire maintenant On verra peut-être À ma prochaine commande Du Tibet Si vraiment J'ai besoin de quelque chose Là pour l'instant C'est vraiment De la gourmandise Makeupesque Vous voyez ce que je veux dire Fenty skin Non pas beauty Fenty skin Fenty beauty Tout à l'heure Fenty skin Vient de sortir Un nouveau produit skin care Qui cible les imperfections Les boutons Les rougeurs Donc c'est un gel À base d'acide salicylique Cibleant les boutons Servant à améliorer L'aspect des taches Réduit l'huile de surface Et protège En apportant une barrière cutanée Pour créer une belle toile De maquillage Donc ça concerne Les peaux normales Sèches, mixtes et grasses Donc c'est une texture De gelée unique Qui sèche rapidement Pour une finition invisible Et mat On peut s'en servir Seul ou sous Le maquillage Parce que ce sera invisible Donc ça c'est pas mal Si vous avez un bouton Qui se pointe À la dernière minute Vous devez vous maquiller Vous pouvez mettre ça Apparemment Ça va calmer L'imperfection Le bouton Ça va permettre De l'atténuer Et en plus Une fois que vous allez Mettre votre fond de teint Ce sera invisible Et tout au long de la journée Ça va agir Pour qu'il puisse Pour qu'il puisse justement Attenuer l'imperfection Donc franchement C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Parce que moi En période là De ragnagnar Des fois j'ai 2-3 spots Là qui se pointent Je me dis Comme il arrive Il va partir Je mets pas forcément De choses dessus Des fois oui Des fois non Mais ça Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal Parce que franchement J'ai testé un peu Les produits de Fenty Skin J'en ai en 2-3 Rien que celui Pour les tâches Franchement Je vois réellement Son efficacité Il y a un vrai avant Après C'est vraiment dommage Que j'ai pas pris Une photo De mes brûlures avant Parce que vraiment Vous auriez vu Une nette différence Et ça en peu de temps Je crois que ça fait 2 mois Et encore J'ai pas été assidue Je l'ai pas mis Tous les jours Des fois je les mettais Tous les 2 jours Le soir uniquement Et franchement Je suis bluffée Je m'attendais A ce que ça fasse son job Mais je pensais pas Que ce serait aussi efficace C'est pour vous dire Donc les produits Fenty Skin Je les regarde D'un autre oeil Mais si ça fonctionne J'achète D'ailleurs je pense Que ce produit là Je vais peut-être Le prendre ma mère Parce que Bon Des fois Ma mère me dit Qu'elle l'associe Elle a cela Elle a des tâches Alors qu'elle a une peau Mouille carienne T'es papi Mais Je peux comprendre Que sur soi On est un regard autre Que celui que moi Je porte sur elle Parce que moi Je la vois Pour moi Elle a aucune imperfection Mais ma mère Elle me dit Ouais j'ai si J'ai ça J'ai ça Faut regarder à la loupe Quoi La plupart des choses Qui m'ont donné des boutons Ce sont soit des produits Une fois à Fontanix Qui m'a donné Des petits boutons Je m'écarte du sujet Donc Ce produit Il a l'air vraiment pas mal Je le mets dans la wishlist Parce que je trouve Comme je vous ai dit Les produits Fenty Skin En tout cas pour ceux Que j'ai testés Ils sont très performants Donc Wishlist Il n'y a pas encore De date de sortie Il y a marqué Coming soon Parce que Fenty Elle vise à rentrer Donc Affaire à suivre On passe à Hans Leren Cosmetics Et sa dernière arrivée La Strawberry Moon Donc il y a 6 multichrome 7 geochrome Et 7 mat Elle sort le 11 août Donc aujourd'hui pour vous Et demain pour moi Elle sera accompagnée De plusieurs produits Apparemment Je pense que Dans mon souvenir Parce que je ne l'ai pas mis là Mais dans mon souvenir C'était des phares A effet un peu pastel Mais je peux me tromper Je peux confondre Avec une autre marque Mais Pour moi C'est ça On va parler prix 76 dollars Donc si elle arrive Sur monolithe Il faut compter plus de 80 euros Alors je dois avouer Que personnellement Je ne m'attendais pas A cette harmonie Quand Ils ont fait le teaser Du design de la palette Enfin du packaging Je ne m'attendais pas à ça Je trouve qu'il y a Trop de bleu dans la palette Trop de bleu Elle n'est pas moche Mais ce serait mentir Que de vous dire Qu'elle me plaît de ouf Ce n'est pas le cas Ce n'est pas pour moi Comme je dis Il y a trop de bleu Et puis Au final Je suis ravie qu'elle ne me plaise pas Moi ça m'aide Pour mon accalmie personnel Déjà que j'ai rompu mon obail Ça suffit Même si j'ai rompu mon obail Ce n'est pas pour autant Que là Ça va être la foire à la saucisse Non Loin de là On continue sur cette lancée S'il n'y a pas de coup de coeur On ne regarde pas Ça ne va même pas dans la wishlist Donc je passe mon tour Sans état d'âme Mais n'hésitez pas à me dire vous Ce que vous pensez de cette palette Parce que je sais que les deux précédentes La flower moon Et là je ne sais plus quoi Celle qui est bleutée, violette Et tout et tout Elles ont beaucoup plu Moi même j'ai la flower moon Mais N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez De cette nouvelle sortie Ça m'intéresse fortement On continue avec les palettes Donc là c'est la marque Sugar Drizzle L'accent Sugar Drizzle Donc il y a sorti ou ressorti Je ne sais guère Une palette qui s'appelle Morito Because Summer Donc elle est toute de verte vêtue Alors vous connaissez ma passion pour le vert Moi j'aime le vert C'est dit C'est net C'est posé Mais On va se calmer aussi sur le vert Parce que j'ai de quoi faire En tout cas cette palette là Elle n'a aucun intérêt Avec ce que je possède ici Ça n'a aucun sens Et ce même pour tester la marque Donc c'est déjà disponible Au prix de 35$ Il n'y a rien à ajouter de plus Personnellement Je passe mon tour C'est bon Flemme On revient à Fenty Beauty Oui oui Beauty cette fois Qui a piqué ma curiosité Fortement Je dois bien l'avouer Avec Attendez hein Parce qu'il a un nom quand même Le Easy Drop Blur Smooth Teens Stick Donc qui sort prochainement Donc ça a fondre un stick À couvrance légère Naturelle Finition douce Velouté Application sans effort Pour une longue tenue Texture crémeuse Onctueuse Qui s'applique avec une facilité Et légèreté Ça floute Ça lisse Qui laisse la peau Ressembler à la peau On adore Petit aparté Personnellement J'aime beaucoup le Easy Drop Je ne vais pas vous le cacher Je l'ai ressorti Il y a 3-4 jours Parce que je m'en suis souvenu J'avais envie un peu de changer Parce que Vu que je ne fais pas de rotation Ce mois-ci J'avais un petit peu envie de changer Et je me suis souvenu De ce fluide teinté Et je l'aime beaucoup J'avais peur qu'il soit périmé Parce que ça fait déjà un an Ouais Un an que je l'ai Et Un an Ou un an et demi Un an ou deux ans Bon Ça fait un bon moment En tout cas que je l'ai Et j'avais peur Mais au final Toujours bien Toujours beau J'aime bien J'aime bien Aparté terminé Donc Il est sans transfert Au beurre Du mur et muru Qui aide à fournir Une hydratation Tout au long de la journée À la peau Ce skin tint Ne s'oxyde pas Il est cru Altifree Bref Moi j'aime bien le packaging Déjà on va pas se mentir Fenty elle a de beaux packaging C'est soft C'est doux On n'achète pas un produit Pour packaging Mais c'est un produit teint C'est une version stick De l'Easy Drop Ça m'intéresse fortement En plus c'est affaire De textures légères Lisses Floutes Crémeuses Tout ça Tout ça là C'est des mots là Qui sont venus à moi Et que j'ai bien enregistré Et que j'aime bien entendre C'est doux C'est doux Donc wishlist On va pas se mentir Ça me fait envie Ça me fait envie On continue avec les produits teints Avec HouseLab HouseLab Qui va sortir le 7 septembre Voilà c'est dit C'est posé Un anti-cerne Donc attention Lui aussi il a un noir à long Le Triclog Skin Tech Hydrating Concealer Donc 31 teintes A 32 dollars Anti-cerne léger Non comblée de gène Avec une couvrance moyenne Naturelle Modulable Et plutôt une texture liquide Ingrédients mis en avant Niacinamide Qui est connu pour Illuminer Eh oui vous avez suivi Illuminer Et booster l'hydratation Arnica fermentée Réduit l'aspect des rougeurs Et des irritations Et acide hyaluronique On en fout partout Maintenant l'acide hyaluronique Ça reculpe Et ça hydrate Également Vegan Cruelty Free Ce produit pourrait être Sur ma wishlist Je vous ment pas Ça pourrait être sur ma wishlist Mais il faudrait déjà Que je teste Le fond de teint Que j'ai en ma possession Que je vous ai montré Dans le dernier haul Je vous mets ça là Donc ce produit là Je suis tout de même intéressée Et donc Sans grande surprise La wishlist Ça longe Voilà J'espère juste Pouvoir trouver ma teinte Correctement Parce que Voilà On poursuit avec RMS Beauty Qui sort 3 nouvelles teintes 2 Son blush phare Voilà C'est le blush Qui a fait tant parler Le blush Qui est tant aimé Donc les teintes sont très jolies On va pas se mentir Regardez moi C'est beauté On est d'accord Donc il y en a 2 Qui m'appellent Vous savez déjà J'aime beaucoup Le rendu de ces blushs Sur la peau Pour en avoir 2 Également Un grâce à Justine Et un grâce à moi Donc c'est lumineux C'est fin C'est bien pigmenté Je pourrais aisément Oui aisément Me laisser tenter Par une ou deux teintes Supplémentaires Donc Wally Boilow Pourquoi pas acheter une palette Et mettre les deux Que j'ai déjà Dans la palette Et si je devais racheter Une ou deux autres teintes Et rajouter avec Comme ça Au moins J'ai tout ensemble Vous voyez Ça peut être pas mal Bref Wishlist Heureusement que tout ce que je mets Dans la wishlist N'est pas destiné A être acheté On continue avec Clarity Cosmetics Qui a enfin dévoilé L'intérieur de la palette Dont je vous parlais Dans le précédent All Anti All Donc c'est la Lost At Si Donc pour moi Ce fut un soulagement De constater Que j'aimais pas du tout L'harmonie J'aime beaucoup Clarity Cosmetics Mais voilà Fallait bien que ça arrive un jour Et pour mon plus grand plaisir Je n'aime pas l'harmonie De cette palette J'aime pas les pannes Particulièrement J'aime bien Clarity Dans un autre format De palette Là faut laisser ça A Odden Eyes Tout ça Tout ça Parce que autant J'aime bien quand c'est un peu Décousu Qu'on a l'impression Que les gens Ils ont pris des fards Ils ont dit Allez on met ça là On met ça là Juste comme ça Autant là C'est un peu trop foudi Pour moi Elle est au prix de 56 dollars A ce prix là Il faut que ce soit un coup de coeur J'ai pas grand chose à dire La qualité Elle est pas en cause Parce que jusqu'à présent Ce que j'ai pu tester De clarity Qui m'a plu Mais à ce stade Comme je vous ai dit Si on n'a pas Mais le coup de foudre Le coup de coeur De tonnerre De Dieu On n'achète pas On garde On flouze On garde son argent Et on investit Dans autre chose Pas forcément dans du maquillage Mais dans autre chose Donc je mets pas dans la wish list Et ça intéresse même pas Qui pense craquer pour cette palette Qui Le ver la main Je t'ai chigné T'ai chigné aujourd'hui Pas du tout Mais vous avez vu mon maquillage Là j'ai fait bleu Là j'ai fait violer Là j'ai fait violer Là j'ai fait bleu D'après moi Sachez que c'était voulu C'est pas je me suis trompé Je voulais tester quelque chose C'est plutôt pas mal On n'est pas là pour parler de ça On continue avec Manimua Et sa marque Lunar Beauty Qui va sortir une poudre libre La lune inversale C'est King Powder Donc elle sera disponible en 4 teintes Aujourd'hui d'ailleurs Donc en pink, light, medium et type Donc elle sera au prix de 28 dollars Franchement ça va Il y a une roupette intégrée en plus Donc ça va vraiment Elle floute les peaux Elle est absorbante Elle est fine et légère sur la peau Personnellement C'est pas ma préférence Tout ce qui est poudre libre Moi je suis team poudre compacte J'aime bien comme ça Donc me connaissant Même si j'aime bien les produits teints Parce que ça fait partie des produits teints Vu que c'est pas trop ma cam Si je venais à l'acheter Je sais que j'en servirais peu Ou je l'oublierais justement Parce que j'ai plus tendance A aller vers les poudres compactes Comme je viens de vous dire La risque se répète Donc je ne mets pas dans la wishlist Voilà Ça fait du bien de dire Je ne mets pas dans la wishlist Parce que là Je me suis étourdie toute seule A dire je mets Je mets Je mets Je mets Non Donc je ne mets pas dans la wishlist Et pour autant J'aimerais davantage tester La marque Lunar Beauty Mais ce ne sera pas pour maintenant Voilà Et on termine Oui 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 C'est déjà terminé Anastasia Beverly Qui a sorti un second mascara Il n'a pas de nom Alors attendez Non il n'a pas de nom A moins que ce soit nouveau Comme une de ces palettes Nouveau palette Je m'en suis toujours parmi de ce nom Donc c'est un mascara Qui est allongeant Volumisant J'aime beaucoup la brosse Et il faut savoir Que j'aime également Beaucoup son premier mascara Voilà Donc à défaut d'acheter ses palettes Pourquoi pas me laisser tenter Par un mascara Apparemment il y a un effet Extension qui se fait Il est déjà disponible sur son site Et également sur le site De Sephora Espagne Je l'ai vu au prix De 28,99 euros Je ne sais pas Ça m'a paru cher D'un coup Je ne sais pas Si c'est parce que Tout me paraît cher maintenant Ouais Je ne sais pas Ça me paraît cher D'ailleurs Il y a KVD également Qui a sorti son propre mascara Que j'ai déjà mis Dans mon panier Je reprends pour celui D'Anastasia Beverly Je disais qu'il était À 28,99 euros Il sera disponible Également en version mini Celui de KVD Puisque je vous en ai parlé Il vient de sortir également Lui par contre Il a un nom C'est le Full Sleeves Mascara Il est au prix de 25,99 euros C'est cher aussi Mais C'est un mascara Allongeant Qui Moi j'aime bien le Allongeant Allongeant Qui assure une belle définition Courbure et longueur S'enlève sans effort Avec de l'eau tiède Pour un retrait En douceur Et sans irritation Et je crois que c'est ça Qui a fini de me convaincre C'est tout con Mais c'est agréable De ne pas se battre Pour retirer son mascara Voilà Parce que même si moi J'aime le maquillage C'est un bien-être Également de me démaquiller De faire mes soins Et tout et tout Vous voyez ce que je veux dire Donc cette petite particularité Ce petit plus A fait que C'est pour ça qu'il est parti Directement dans mon panier Mais je ne l'ai pas encore acheté Bah écoutez On en a fini avec les petites nouveautés J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire Quels sont les produits Qui vous ont convaincu Qui vous ont donné un coup de coeur Pour lesquels Vous ne comprenez pas leur sortie Bref Je veux tout savoir Vous savez déjà Commentaire Très hâte de vous lire Si cette vidéo vous a plu Vous savez ce qu'il vous reste à faire N'hésitez pas à liker A partager cette bouille A vous abonner Si ce n'est pas encore fait Oui Si tu passes par là souvent Et tu aimes bien ce que tu vois Je ne comprends pas Pourquoi tu n'es pas encore abonné Abonne-toi C'est gratuit Ça fait plaisir Ça encourage de fou Moi aussi ça va me faire plaisir Non parce que ça te fait plaisir Mais ça me fait plaisir à moi aussi Je me dis Ah Tu aimes bien ce que tu vois Tu aimes bien ce que tu entends Donc voilà quoi Sinon tu peux également me retrouver sur Instagram Que je te glisse là Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire Portez-vous bien Prenez soin de vous et de vos proches Pas d'imprudence Surtout pas d'imprudence Et en attendant de vous retrouver Dans la prochaine vidéo Je vous fais des gros bisous Mais non D'énormes bisous Mmm Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz